Et coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors je vous ai quitté, j'avais eu les premiers résultats d'analyse et en fait j'ai eu le reste le soir même, c'était juste un schéma qui en fait relatait les résultats que j'avais déjà eu. Voilà, j'ai vu le médecin qui bien évidemment m'a donné un traitement pour remonter mon taux de fer, ça fait que deux jours que je le prends donc je vais pas avoir tout de suite de résultats, et d'autres petits médicaments pour l'état général. Mais, mais, mais... Vous avez été beaucoup à me laisser des commentaires sur ma dernière vidéo, c'est franchement adorable, mais je vois bien que pour certains ça peut fatiguer de me voir pas bien en ce moment, et ça peut agacer. Mais le problème, c'est que je fais du daily vlog, donc c'est pas évident de cacher ton état, et c'est soit je vlog plus, et c'est pas trop possible, puisque c'est un peu mon boulot, ou alors je continue à vlogger, mais je n'en parle pas, je parle pas de mon état, ce qui est tout à fait possible. En même temps c'est dur de cacher que j'ai de la fièvre et que je viens de me choper un petit virus, vu que je suis un peu faible. Mais bon, il fait beau, Eric m'a sorti du lit, il m'a dit allez bien on sort, on va se promener, ça va faire du bien, et une fois encore je pense qu'il a pas vraiment tort. Vu qu'on est dimanche, il est parti regarder, vous savez sur la devanture de la presse, savoir s'il y avait des choses aujourd'hui, hein, il retire de l'argent, il a dû trouver un bon plan. Tu nous emmènes où ? Prendre à droite sur une service B31.3 Qu'est-ce que c'est ici ? C'est une abeille, non ? C'est une abeille, tu sais ce qu'on y fait ? On prie ? Non, on y fait du fromage de chèvre. Ah oui ? Pas le choix avec la tête que j'ai, lunettes de soleil, casquette. C'est des chips, on y connait ceux-là. C'est des brosses. D'accord. Tu connais ça ? Ouais, dans les magasins, mais vu que c'est de chez nous, oui. Parce qu'on peut manger tout ça, mais ils sont magnifiques. Oui, des bonbons au miel. Ah ben je vais en prendre un tiens. Pourquoi des bonbons au miel ? Ça me sert à plus de problème. Au miel, ce sont lesquels ? Ceux-là. Il y a différents goûts, il y a le miel rose, le miel citron, ça prend. Très bon. Miel rose, le miel citron. Dans la vallée de Chevreuse, d'accord. Il ne fait que des sirops un peu qui sortent de l'ordinaire. D'accord. Par exemple, vous avez le café cardamone. Ça sent très bon. Après, j'ai le nez bouché, mais je sens quand même. Et on le prend comment ? On le mélange avec quoi ? Vous pouvez, soit avec de la cuisine, vous pouvez le faire en cuisine salée ou sucrée. D'accord. Vous pouvez le mettre sur un yaourt nature. Oui. Voilà, il y a eu un reportage télé déjà. D'accord. Très bien. Est-ce qu'on peut vous régler par carte bleue ? Là, on ne pouvait pas tomber mieux au niveau des trucs au miel. Oui, qui c'est le plus fort ? C'est toi le plus fort, le bébé. Tu as bien fait de me faire sortir. Franchement, on dirait vraiment ça, du liège. C'est original. Oui. C'est fait en quoi ? C'est une matière de sucre. C'est du liège. Ah ben voilà. Tu vois, c'est du liège. Ça se voit. Quel rôle d'idée. C'est original. Hein, c'est quoi ça ? Des pâtes de blé, myrtilles, nature. Merci. Tu dis qu'il y a quoi là ? Il y a des animaux ? Ah, d'accord. Là, c'est là. La tri. C'est la traie. C'est la traie, ouais. On va prêter sur ce blouson. Voilà. Salut les piquettes. Oh ben, c'est la façon de me dire bonjour. Salut. Comment ça va ? Oh là. Putain, je me croirais dans l'amour et dans le prêve. Oh, ça sent la nature. Oh, il va y avoir des bébés et tout. Bébé, ta baignoire. Bon, on est rentré. Voilà le petit butin. Ça, c'est des poulets classiques. Les petits gomans au mien. Ça, c'est le chèvre. Une bière. Bière blanche. Et puis, le petit nougat. Voilà. Bon, comme vous le voyez, je suis à l'hôpital. J'ai eu de fortes, fortes douleurs dans le ventre. Ça a commencé quand on était là-bas dans les stands. Et en rentrant, je ne pouvais plus tenir à la maison du coup. Ils m'ont mis superfusion et prise de sang, test urinaire, tout ça. Il y a de fortes chances que ce soit le fait que je sois intolérante au fer, comme je vous avais dit. Ça fait trois heures qu'on est là. Ah. Alors, là, je viens de passer un scanner pour voir si je n'avais pas des calculs rénaux. Il faut que j'attende une heure à peu près. Les résultats. Il est quelle heure ? 23 heures. J'ai eu soif, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la gorge, j'ai mal partout. Je suis crevée. Ça fait quatre heures que j'attends. Eric est rentré, j'ai dit de rentrer et de revenir me chercher parce que j'espère vraiment que je ne vais pas dormir à l'hôpital. Alors, nous sommes le lendemain. Je suis rentrée à une heure du matin, une heure et quart à peu près. Je suis restée six heures. Six heures d'urgence. En fait, je suis partie pour de violentes douleurs. Vraiment, ça a quasiment enchaîné entre le moment où je suis rentrée de notre petite balade. J'avais déjà des douleurs là-bas. Mais bon, je me suis dit que ça allait passer. J'avais pris d'ailleurs un petit cachet, ça ne passait absolument pas. J'étais pliée en deux. J'étais, Eric, vas-y, tu m'en mets, ce n'est pas possible. Mais j'étais quand même en mode décontracte, c'est-à-dire que je m'étais mise en bas de pyjama, comme vous avez vu dans les images. Et du coup, je n'avais pas de culotte, je n'avais rien. Je suis partie comme ça, genre chaussettes différentes et tout. Je n'ai pas réfléchi. Et bon, ça a commencé, test urinaire, prise de sang, mon check-up, ils m'ont mis sous perfusion. Ils ont fait toutes mes constantes, donc ma tension toujours aussi basse. J'avais de la fièvre en plus, donc ça, ils n'aiment pas trop. Et ce qui s'est passé, c'est qu'Eric était avec moi jusqu'à 22h30. On pensait rentrer d'ailleurs. Et le médecin est repassé, il avait attendu les résultats. Il m'a dit, non, non, je ne veux pas que vous rentriez. Vous avez du sang dans vos urines, donc ce n'est pas quelque chose de normal. Résultat, il voulait que je passe un scanner. Donc j'ai dit, Eric, écoute, il était crevé. Il n'avait quasiment pas mangé, pas bu. Enfin, je dis, rentre et je t'appellerai. Donc il est parti sur les coups de 22h30. J'ai passé mon scanner avec perfusion iodée. Vous savez, ça fait un coup bizarre en plus. Il ne faut pas être trop claustromé. Mais ce n'est pas encore un tube, donc ça va. Pour voir si je n'avais pas des calculs rénaux. Donc on a vraiment fait la totale. Le foie, la visicule biliaire, le pancréas, la vessie, les ovaires. Check-up complet. Je ne le savais pas. Je ne savais même pas qu'il m'avait tout fait. Il n'y a pas de calcul. Il n'y avait pas de calcul. Ça, je ne l'ai su qu'à 1h du matin. Je n'en pouvais plus. Voilà, donc ce qui m'embête dans tout ça, c'est que, on va dire, ils ne savent pas précisément, il y a de fortes chances, effectivement, que ce soit mon intolérance au fer. Mais encore une fois, ce n'est pas en regardant les taux que tu vas savoir si c'est ça qui a provoqué ces fortes douleurs au ventre. Mais vu qu'il y a plusieurs années, je vous avais dit que j'avais déjà fait ce genre de réaction après avoir absorbé du fer, je n'ai pas trop envie de tester une troisième fois en fait et de finir encore aux urgences. Pour moi, pour moi, je suis personnelle que c'est ça. Mon corps le rejette et il le rejette de cette façon, je pense. Voilà, il y a un petit truc au niveau des ovaires, ce n'est pas bien méchant, il va falloir que je regarde ça, il m'en dit. Et ça n'explique pas du tout mes douleurs. Et sinon, voilà, une équipe, une équipe, mais au top. Vraiment, il n'a pas pris ça à la légère parce qu'il aurait pu très bien me dire « Non, vous rentrez, non, non, il a voulu vraiment pousser tous les tests. Il venait régulièrement, j'avais froid, il m'a mis la petite couverture, il me disait de me calmer. Je crois que j'ai fait péter le truc, je faisais de l'attaque icardie, mais à bloc, heureusement que le truc était derrière moi, que je ne voyais pas. Et ouais, 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 donc je faisais des poussées et tout. Bref. Tout ça pour dire que, là, forcément, j'ai plus mal au ventre parce qu'avec tout ce qu'ils m'ont mis, c'est cool, ça c'est très très bien. Je suis complètement claquée comme ça se voit, c'est normal, puis c'est le contre-coup. Donc il va falloir vraiment que je prenne contact avec le médecin et c'est vrai qu'on voit quel traitement reprendre, faire pour soigner tout ça quand même. Voilà. Bon. Bah, ce petit vlog aura été un peu particulier. Vous aurez vu encore toute l'évolution de ma journée. Et voilà. Il est 12h52. J'ai pris un petit cachet pour me détendre. Je ne suis vraiment pas sujette à ce genre de médecin. Je n'aime pas du tout, je n'en prends jamais. Je l'ai pris et je n'ai pris que la moitié. Je chante déjà que je pleine. Donc je finis de monter ce vlog, je vous publie, je fais la miniature et après je vais aller faire un gros dodo. Donc je pense vraiment qu'il n'y aura pas de vlog demain. Je ne pense pas, non. En plus, ce soir, on va faire notre petite soirée. Je vous avais dit piña colada et tout ça. Bon, forcément, j'ai tout à l'heure. Ça sera peut-être dans la semaine ou plus tard. Voilà. Je vais vous laisser. Je vais vous faire un énorme bisou. Et vous dire à très très bientôt. Et si je dégloutis, c'est que j'ai encore une balle à la gorge. Pour un nouveau vlog. Je vous embrasse. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada